Bonjour, c'est Anne-Candrine Digirolamo, au micro des ondes de l'IMO, le podcast immobilier attentif et curieux. Quelques mots sur l'épisode que je vous propose ici, à quelques jours du lancement des Jeux de Paris 2024. Un épisode estival qui, j'en suis certaine, saura vous séduire car mon invité pédagogue, lucide, est doté d'un grand sens de l'humilité. Élodie Benoît, directrice générale de Ville et Projet chez Nexity, raconte son expérience des coulisses, de la conception et de la construction du village olympique. C'est tout de suite et c'est un épisode que je vous recommande tout particulièrement. Élodie Benoît, bonjour. Bonjour Anne-Candrine. Beaucoup de choses ont été racontées déjà sur le village olympique. Alors on va peut-être essayer aujourd'hui de raconter les coulisses de ce projet gigantesque chez Nexity. Et tout d'abord, si vous ne deviez raconter qu'une ou deux histoires sur ce projet dans sa phase de conception, de préparation, que nous diriez-vous ? Alors moi, ce que je trouve intéressant dans ce projet, c'est le fait qu'on a été vraiment complètement impliqués dans l'histoire, l'histoire du monde, l'histoire de France pendant cette phase de 2019-2024. Et dès 2020, du coup, on se retrouve comme la totalité de la France confinée du jour au lendemain. L'ensemble de nos partenaires, l'ensemble des prestataires, les architectes avec nous, à un moment un peu charnière du projet. Puisqu'on a validé notre AVP, on doit déposer nos permis de construire absolument à l'été 2020 pour ne pas compromettre le calendrier du projet. Et donc là, on se retrouve un peu tous coincés chez nous à devoir nous adapter. Et on a tous fait preuve d'une grande flexibilité, d'une grande adaptabilité. Et c'est ça qui est très, très intéressant. Finalement, on s'est tous retrouvés pleinement investis, je crois, même à l'échelle individuelle, dans ce projet, qui un peu nous a dépassés et nous a complètement avalés. Mais c'était complètement fou, puisqu'en fait, chacun était chez soi à préparer un projet où il y aurait énormément de monde dans la rue. C'est ça. Mais en fait, on s'est retrouvés à faire des visios à plus de 40 participants avec l'ensemble des parties prenantes. Et puis aussi les services de l'État, les pompiers, qui se sont complètement adaptés, qui ont préinstruit à distance les permis de construire avec nous. Avec la Solidéo, qui a fait un travail formidable de coordination et encore d'adaptabilité dans ce cadre-là. Et ça, c'était vraiment une aventure humaine à distance, mais qui était très, très prenante. Et une contrainte supplémentaire complètement imprévue en plus. Exactement. Et puis après, il nous est arrivé la même chose dans le chantier quand on s'est retrouvés avec la guerre en Ukraine, etc. Parce qu'on a quand même cumulé pas mal de contraintes. Et pourtant, on était au rendez-vous en 2024. Oui, mais alors justement, est-ce qu'il s'est passé des choses intéressantes pendant la phase de construction aussi ? Oui, alors c'est un peu la même chose. Enfin, c'est la même philosophie. Je trouve que quand on fait ce projet du village des athlètes, on fait partie de quelque chose qui est plus grand, qui est plus grand que nous. Et ça, c'est assez grisant, c'est assez vertigineux. Et pendant la phase de grosse oeuvre, donc au moment où les immeubles sortent littéralement de terre, il y avait 40 degrues. Il y avait un tunnelier qui sortait, puisque les ouvrages de la SGP étaient en construction eux aussi. Il y avait RTE qui enfouissait des lignes haute tension. Il y avait Solidéo qui posait des ponts sur la scène. Et ça, c'est vrai que quand on prenait le pouls, la mesure du projet à ce moment-là, c'était très grisant. Et vraiment, on se sent une pierre à un édifice beaucoup plus grand. Oui, il faut aussi le voir pour comprendre que ça donne à vivre, un chantier pareil. Oui, il y a vraiment quelque chose. C'est vraiment le registre de l'humilité, finalement. Nous, on est un petit contributeur, on est une petite fourmi au service d'un projet qui est vraiment d'envergure internationale et qui nous dépasse et qui fait partie de l'histoire, finalement. Personnellement, j'ai été aussi marquée par le fait que plus de 6000 travailleurs du bâtiment ont œuvré sur ce chantier. Est-ce qu'on peut dire que le village olympique fait partie des grands chantiers ? Et si oui, pourquoi ? Oui, clairement. Alors moi, j'aime bien ce chiffre de 6000 parce qu'il y a une belle symétrie. Il y a eu 6000 travailleurs sur ce chantier qui ont contribué de leur main à le construire. Et à terme, il y aura 6000 habitants sur le quartier. Et 6000 travailleurs. Et 6000 salariés en plus, tout à fait. Et donc, c'est ce chiffre qui se répète, qui se trouve assez joli et qui, encore une fois, montre bien la taille gigantesque de ce projet. Et après, ce n'est pas que la taille. Pour moi, ce projet, c'est vraiment un très grand projet aussi par ses ambitions. Et la question de l'ambition environnementale, c'est le premier projet qui sort de terre et qui respecte les accords de Paris. Sur le plan carbone, sur le plan thermique, on est très, très, très en avance. On a été vraiment précurseurs. Et ça, c'était une volonté politique forte qui a été très solidement portée par la Solidéo et par Nicolas Ferrand lui-même. Et par l'ambition architecturale. Oui. Parce qu'on aurait pu, malheureusement, il y avait un écueil qui était possible. C'était de sacrifier au délai la qualité du projet. Et ça, vraiment, pour le coup, nous, on a fait, en tout cas, on s'est fait un devoir de ne pas le faire. Vraiment de préserver la qualité architecturale coûte que coûte. Et d'avoir un projet qui soit iconique. Ce projet aussi, c'est énormément d'inventivité. Oui, c'est beaucoup de créativité. Nous, on a travaillé avec sept agences d'architectes. Donc, il y avait quelque chose quand même de créatif. Chacun a pu s'exprimer. Et c'était très important pour nous d'avoir, finalement, une forme de cohérence globale, d'unicité. Et en même temps, que chaque architecte puisse s'exprimer, que chaque bâtiment ait une identité propre, qu'il soit différente. Et c'est un petit peu ce mariage à la fois de l'unique et du collectif qui était très fort. On a parlé beaucoup dans la presse de la question de la réversibilité. Mais vous me disiez, vous, en préparant le sujet, que vous, ce qui vous a marqué, c'est vraiment le recours au hors-site aussi. Oui, oui, absolument. Alors, la réversibilité, c'était un enjeu fort par rapport à la manière dont on devait gérer les deux vies de ces bâtiments. Et la question du hors-site, en fait, finalement, c'était un moyen. Parce que quand on construit sur 52 hectares d'un seul tenant, quand on construit 250 000 m² d'un seul tenant, on ne peut pas faire de la construction sur le site. Ça ne fonctionne pas. Et donc, le hors-site nous a permis à la fois de mieux maîtriser les délais et surtout de limiter les nuisances pour le quartier, de limiter les nuisances pour l'ensemble du réseau routier d'Île-de-France qui aurait été complètement saturé si on n'avait pas un minimum organisé les choses. Et là, en fait, on s'est vraiment mis dans une logique industrielle. Comment on arrive à industrialiser notre procédé constructif pour qu'il soit le plus efficace possible ? Et c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve. C'est dans la manière dont on a transformé le BTP, finalement, pour pouvoir l'industrialiser et le rendre plus efficace. Et ça, aujourd'hui, ce savoir-faire qui est acquis, il n'est pas perdu. L'ensemble des entreprises qui ont travaillé sur le village des athlètes l'ont acquis. Nous, tous les maîtres d'ouvrage, on s'est acculturés à cette question du hors-site. Et je pense que c'est aussi notre devoir demain, dans l'ensemble des chantiers qu'on va piloter, de le porter avec nous. On parle aussi beaucoup du recours au bois dans cette construction. Peut-être qu'on n'explique pas assez à nos auditeurs ou au grand public à quel point ce retour au bois est intéressant et également porteur d'innovation. Parce que ça paraît un peu simple de dire, voilà, on a construit un bois, mais en fait, pas du tout. Alors, oui, non, pas du tout, du tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est dit qu'il n'y avait pas assez de défis entre tenir les délais et tenir le cahier des charges de Paris 2024. Et donc, on s'est rajouté une contrainte en plus en se disant, tiens, si on construisait des bâtiments hors technique courante. Et donc, du coup, on a dû déposer des athèques. C'est très technique et jargonneux comme ça. Mais du coup, ça veut dire quand même qu'on a dû travailler avec la Solidéo à créer un cadre législatif qui nous permettait de construire en bois des bâtiments de cette hauteur-là. On l'a dit de manière très vulgarisée, c'est ça. Et donc, du coup, pareil, de la même manière qu'on travaillait sur nos permis de construire, on a créé le cadre légal de notre travail. Et ça, c'était hyper intéressant. Et ça a nécessité beaucoup de contributeurs différents. On a travaillé avec les entreprises, avec des bureaux d'études pour réfléchir sur ces nouveaux modes de construire avec le bois qui, du coup, sont amenés demain à devenir des techniques courantes qu'on utilisera de manière plus standardisée. Oui, le cadre légal n'existait pas. Et ça paraît fou, mais il faut le dire. Avec les normes de sécurité et tout le reste, on ne peut pas finalement construire aussi facilement en bois qu'on le voudrait. Et donc, ce projet a permis aussi de faire avancer la loi beaucoup plus rapidement. Oui, absolument. Et c'est pour ça que c'était important qu'on travaillait avec les services de la préfecture, avec les pompiers, puisque c'est un sujet très important pour eux, la construction de bois. Et donc, on a travaillé vraiment main dans la main, tous ensemble. Et c'est là où on voit qu'à partir du moment où il y a la volonté politique, où les services de la préfecture sont impliqués, on peut faire vraiment des choses très importantes et on peut vraiment se mettre dans des logiques d'innovation de rupture. Tiens, vous dites travailler tous ensemble. Alors moi, je vais peut-être vous poser une question un peu taquine. Le nombre d'entreprises qui a participé au chantier est extrêmement important. En plus, il faut ajouter les administrations, la solidéo que vous avez nommée, les aménageurs, etc. La coordination entre toutes ces entreprises a-t-elle constitué un chantier en soi ? Alors oui, clairement. En fait, on a travaillé vraiment dans une logique de comitologie. C'est très scientifique. Mais on a dû organiser les temps de travail, les contributeurs, la diffusion de l'information, pour que tout le monde ait bien la bonne information au bon moment. Donc, c'est à la fois, nous, en interne, Next City, avec nos copromoteurs, FH Immobilier, CDC, Habitat, et l'ensemble, encore une fois, de tous nos bureaux d'études et tous nos architectes qui travaillaient avec nous quotidiennement pour le projet, les entreprises, notre entreprise générale également, et puis travailler avec les autres promoteurs qui étaient à côté de nous, puisque finalement, le village des athlètes, c'est aussi une imbrication de chantier. La solidéo a réalisé les espaces publics pendant que nous, on réalisait les ouvrages. ICAD et Vinci ont travaillé à côté de nous, et donc on était vraiment complètement imbriqués les uns dans les autres. Donc, il fallait impérativement qu'on ait des temps de passage, etc. Et ça, ça nécessitait énormément de coordination. C'est beaucoup de temps en moyen humain de finalement coordonner tout ça, mais c'est une condition nécessaire à la réussite du projet. Et derrière cette comithologie, il y a eu aussi des moments plaisants avec les visites. Oui, absolument. C'est ça qui est très atypique sur ce projet. Ah oui, si c'était dans le planning. Voilà. Il a une telle visibilité, et puis il était tellement ambitieux qui l'a attiré aussi beaucoup de curiosités. Donc, on a fait énormément de visites, alors avec des élus, avec la profession, mais aussi avec des personnalités publiques, avec des ministres, avec le préfet. On a rencontré Emmanuel Macron lors de l'inauguration. Et puis, on a aussi rencontré un prix Nobel de la paix. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on a peut-être moins l'habitude de faire quand on travaille dans l'immobilier. C'est peut-être le cas dans les ouvrages d'art, mais ce n'est pas le cas dans l'immobilier. Et quand on construit des bâtiments de logement, des bâtiments de tertiaire, on n'a pas ce genre de visibilité. Et ça, c'était très, très intéressant. Voir les yeux d'un politique qui brille devant son travail, c'est quand même assez drôle. Oui, c'est une jolie récompense de toutes ces heures passées à travailler sur le projet, et encore une fois, à contribuer à quelque chose qui nous dépasse. C'est ce que je disais tout à l'heure en début de cette interview. Moi, je trouve que c'était une opportunité immense pour nous de rencontrer autant de personnes et de partager notre travail et notre passion. Oui, ça nous élève. Exactement. Vous aviez commencé à évoquer l'histoire, la grande histoire. Il y avait aussi quelque chose qu'on n'a pas encore dit, c'est qu'en 1924, c'était l'érection du premier village olympique qui avait été imaginé par Pierre de Coubertin. Et à ce moment-là, l'heure, c'était le temporaire. Et puis, 100 ans plus tard, on est encore à Paris. L'heure, on l'a dit, à la réversibilité, au hors-site, il y a plein d'autres choses. Et en plus, à un village qui va revenir aux habitants, en héritage. Au fond, est-ce que je peux dire que la conception d'un village olympique dit beaucoup de l'évolution de la conception que se fait un pays de la ville ou en tout cas, que se fait la France de la ville de demain ? Oui, impérativement. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ambition dès le début de ce projet, c'était d'avoir une empreinte carbone qui soit 50% celle des précédents villages. C'est-à-dire de diviser par deux l'empreinte carbone du village. Donc, c'était très, très ambitieux. Et ça nous a guidés, finalement, pendant tout le travail de conception et puis dans tout le travail de réalisation et de suivi du chantier. Ça a guidé toutes nos décisions. Et je pense que ça, philosophiquement, ça dit beaucoup de choses de ce qu'est la ville d'aujourd'hui et de demain et de la manière dont on doit penser l'urbanisme de manière résiliente au changement climatique. Et justement, le changement climatique, ce village, il a été conçu pour permettre aux habitants de mieux vivre les évolutions et les changements climatiques. Comment ? Si on peut raconter un peu aussi cette histoire-là. Alors, de manière très concrète, à l'échelle bâtimentaire, notre enjeu, c'était de ne pas dépasser un plafond de carbone qui est un plafond de 700 kg de carbone par mètre carré, ce qui est très, très ambitieux. De concevoir de manière bioclimatique l'ensemble de nos façades pour garantir du confort d'été. C'est-à-dire que pendant les périodes caniculaires, dans votre logement, en fait, vous ne souffrez pas de la chaleur. Et comment on peut le faire sans apport de froid, c'est-à-dire sans climatisation ? C'était ça l'enjeu qui a guidé tout notre travail de conception et vraiment des allers-retours entre les différentes équipes pour pouvoir concevoir jusqu'ici et qui a été après enterriné dans le cadre de l'ARO 2020 et qui va dans le sens d'intégrer cette question du confort thermique dans la conception de nos bâtiments. Et puis après, il y a aussi un travail sur les îlots de fraîcheur puisque du coup, on était sur un site qui était entièrement imperméabilisé. Et donc, il s'agit de retrouver de la pleine terre et puis de travailler le cycle de l'eau pour redonner la place de l'eau dans la ville, ce qui permet du coup d'apporter vraiment de la fraîcheur et de s'assurer finalement qu'on avait ces logiques d'espace-refuge. C'est-à-dire que quand vous êtes dans des situations caniculaires, vous pouvez sortir de chez vous sans souffrir de la chaleur. C'est ce qui est très, très important et puis ce qui a été encore plus important qu'on a vraiment vécu pendant le confinement. Encore une fois, la petite histoire et la grande histoire se rencontrent. Mais cette question des îlots de fraîcheur et du travail de la désimperméabilisation et du traitement de la ressource en eau, c'est très, très important et ça fait partie des grands défis auxquels nous, on doit répondre demain, même de manière vraiment très urgente dans l'ensemble des opérations qu'on conduit chez Nexity. Et c'est aussi un défi technique. Oui, absolument. Et puis c'est un grand changement finalement de paradigme puisque pendant longtemps, on a un peu mis de côté cette question de la ressource en eau, on a imperméabilisé, on se posait moins la question et on voit depuis 20 ans en tout cas une vraie transformation de l'exigence du traitement de ces ressources naturelles. Une fois les jeux terminés, c'est la phase héritage qui sera lancée. Le village olympique sera transformé en un lieu de travail et de vie, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que cette expérience de conception et de construction du village va servir maintenant sur d'autres projets ? Vous l'avez évoqué tout à l'heure mais peut-être que maintenant on peut l'expliquer. Alors moi, je suis assez convaincue qu'on ne désapprend pas et que du coup, on est tous devenus des petits ambassadeurs de la résilience au changement climatique, de la construction durable et je pense que notre niveau d'exigence individuellement, toutes les personnes qui ont travaillé sur le village et ça fait des centaines et des centaines de personnes, indépendamment des milliers de travailleurs évidemment, je pense que ça on l'a emmené avec nous. Et moi, il y a quelque chose que je trouve très beau, c'est que sur le chantier, donc on a travaillé en construction en site mais donc on a travaillé en bois sur des chantiers secs et pas des chantiers humides et même pour les ouvriers, pour les compagnons, c'est beaucoup plus agréable. Oui, et ça c'est pareil, ils l'emmènent avec eux et moi je trouve qu'il y a vraiment en tout cas une exigence qu'on portera tous à nos différentes échelles, même l'échelle des décideurs et qui du coup permettra de transformer durablement la manière dont on construit en France demain. Et si c'était à refaire, alors vous le referiez ? Alors oui, clairement, parce que ça a été beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, moi ça a été 5 ans de ma vie et puis je ne suis pas la seule à avoir porté ce projet pendant toute sa durée chez mes confrères, mes consoeurs, on a eu le même type d'investissement et moi ça m'a fait grandir individuellement et ça a fait grandir l'entreprise et je pense que ça pour le coup c'est précieux. Et c'est aussi une histoire saillante dans votre carrière professionnelle je suppose ? Oui, moi j'ai appris j'ai appris énormément de choses on s'est retrouvés en difficulté plein de fois et je pense dans des moments de difficulté qu'on se dépasse et qu'on grandit et je dis ça je dis je mais ça ne concerne pas que moi c'est vraiment l'entreprise aussi c'est dans des moments de difficulté qu'on arrive à finalement déployer des ressources des ressources humaines des ressources techniques qui sont du coup inédites et qui nous permettent du coup activement de transformer des savoir-faire. Il y a une résistance toujours au changement et je trouve que dans des opérations comme ça ça vient casser en fait les freins au changement et ça permet activement de transformer et de progresser plus rapidement. Exactement. Un grand merci Élodie Benoît d'être venue partager avec nous ce très beau chantier et puis aussi votre vision. Merci pour votre accueil. Merci.